Ce sont les nouvelles stars du disco, mais qui pourrait croire que ces danseurs sont des criminels endurcis ? Nous ne sommes pas dans une salle de spectacle, mais dans une prison. Entre ces murs, les détenus purgent tous de longues peines. Des meurtriers, des violeurs, des trafiquants de drogue qui semblent devenus doux comme des agneaux. Une métamorphose rendue possible grâce à ce que l'on appelle ici la dance therapy. Pour assister au show, il faut aller aux Philippines et plus précisément Cebu. L'île est une destination touristique, mais sa capitale Cebu City est loin d'être un paradis. Pauvreté et criminalité, le lot quotidien du million d'habitants. Sur les collines qui dominent la ville, la prison centrale, connue ici sous le nom de CPDRC. Une enceinte ultra sécurisée et derrière les barreaux, 1600 détenus. Cette prison était l'une des pires du pays, réputée pour sa violence, ses règlements de comptes et ses trafics en tout genre. Et puis, il y a deux ans, tout bascule avec l'arrivée d'un nouveau directeur. Il est devenu une célébrité aux Philippines. Son nom est écrit sur sa chemisette, Byron, alias Byron Garcia. « C'est quoi ce tatouage ? Un diable ? C'est interdit ici. Tu aurais dû dessiner un ange, un vrai ange de Dieu. » Ancien responsable d'une usine d'armement, Byron Garcia ne connaissait rien à l'univers carcéral. À son arrivée, c'est le chaos, des armes et de la drogue dans l'enceinte même de la prison. Et une seule loi, celle des gangs. « Le plus difficile a été sans aucun doute le démantèlement des gangs. C'était notre priorité à l'époque. Balayer la culture des gangs. Débarrasser des gangs, les détenus pouvaient souffler. Et on pouvait créer un nouveau système. » Pour y parvenir, il place les chefs de gang en isolement. Des caméras surveillent aujourd'hui le moindre recoin et il fait le ménage parmi les gardiens. 42 d'entre eux sont licenciés pour corruption. D'emblée, la situation s'améliore, mais pour combien de temps ? « Je savais que tôt ou tard, les gangs pouvaient se reconstituer. Je cherchais vraiment quelque chose pour les occuper. Un programme où tout le monde devait participer et se sentir impliqué. » D'habitude, on occupe les détenus en leur faisant faire du sport, mais Byron trouvait qu'il manquait d'entrain. C'est là qu'il a eu l'idée de les faire danser sur du disco. Bien sûr, tous n'étaient pas d'accord, mais les réfractaires étaient sanctionnés. « Pendant la première année, j'ai été dur avec eux. Il fallait être dur pour obtenir de quelque chose. Ensuite, j'ai été moi-même étonné que ça marche. Et la transformation des prisonniers a été très rapide. » Pour les faire danser, Byron a recruté Gwen, une danseuse professionnelle devenue la chorégraphe de la prison. Tous les jours, elle est avec les prisonniers. Quatre heures de danse obligatoires pour tout le monde. « 5, 6, 7, 8. Combination, figure 3. » « Maintenant, on refait la même formation. Où sont les filles ? Quelqu'un manque chez les hommes ? Allez, tous en place. » Dès le réveil à 6 heures du matin et l'après-midi pendant 2 heures, hommes et femmes mélangés, les criminels se prennent au jeu. Aujourd'hui, tout est bien rodé. Mais pour Gwen, c'était loin d'être gagné au début. « La première fois que j'ai su que je devais faire danser des prisonniers, j'étais très inquiète. Et j'ai dit à M. Byron que je ne voulais pas le faire. Car ce sont des meurtriers. Et on ne sait pas de quoi ils sont capables. » Les résultats sont spectaculaires. Les prisonniers semblent ravis de leur nouvelle activité, même si nous n'avons pas eu le droit de les interroger. Seul Crisanto, devenu le danseur étoile de la troupe, a été autorisé à nous parler. Crisanto, 37 ans, partage sa cellule avec 17 détenus. Ici, depuis 6 ans pour trafic de drogue, il attend toujours son jugement. Crisanto était lui-même accro au krach à son arrivée. « Tout est tellement différent maintenant. Depuis qu'on danse, j'ai changé physiquement. Avant, j'étais toujours de mauvaise humeur, irritable. Bayron nous a tous changé. Avant, nous étions des gars terribles. Mais quand il est arrivé, il nous a traités autrement. Je suis devenu quelqu'un d'autre. Avant, ma famille n'aimait pas venir me voir. Maintenant, ils viennent régulièrement. » Crisanto a connu l'avant Bayron. Aujourd'hui, comme les autres détenus de Cebu, il peut circuler librement dans la prison. « Hé, mec, t'es sûr qu'il veut me défier aux échecs ? » Les verrous ont sauté. L'ambiance s'est détendue. « Je ne suis plus accro à la drogue depuis longtemps déjà. J'ai oublié à quoi ça ressemble. Son goût, son odeur. Regardez-moi. Je suis en pleine santé maintenant. » Pour beaucoup de prisonniers, Bayron Garcia est plus qu'un directeur. Certains en font même un gourou. Ils vont jusqu'à se faire tatouer son nom sur la peau. « Monsieur Bayron est mon idole. » Difficile à croire, mais ce culte semble sincère. « J'ai fait faire ce tatouage car Bayron a fait plein de bonnes choses pour nous. Je le vénère pour la façon dont il nous traite. » « Ils me voient comme une figure paternelle maintenant. Quelqu'un qui peut les discipliner, qui peut s'occuper d'eux. » « Ils ont eu beaucoup d'autres directeurs de prison avant moi. Mais aucun d'entre eux n'avait changé si radicalement leur vie. » « C'est sûrement pour cette raison que des centaines d'entre eux ont mon nom tatoué sur leur corps. » Ce soir, concentration maximale dans la cour de la prison. Bayron Garcia est venu superviser la danse. Une répétition générale. Dans 48 heures, c'est le grand spectacle mensuel devant le public. « Pyramide humaine, chorégraphie martiale, tout est calculé au pas de danse près. » « La magie du disco opère. » « Pas de place pour l'impro. Pas question de décevoir le grand Manitou. » Crisanto se donne à fond. Dans deux jours, l'ancien trafiquant de drogue va danser devant sa femme et son fils. Et sa famille est la première stupéfaite de sa métamorphose. Avant d'être en prison, Crisanto vivait ici à Minglanilla, un bidonville situé aux portes de Cebu. Pour sa femme, Cléhoff, on n'est pas loin du miracle. « À l'époque, je ne pouvais plus le comprendre. Crisanto était drogué, sous craque et toujours très irritable. Il était cruel et on n'arrêtait pas de se disputer. Mais maintenant qu'il est en prison, il a complètement changé. On dirait qu'il revit. » Une résurrection suivie au jour le jour par Cléhoff, qui conserve précieusement les coupures de journaux qui parlent de Crisanto. « Ça, c'est Crisanto et ça, c'est Wenjil. » Dans la presse, son mari a quitté la rubrique des faits divers pour les pages culturelles. Le changement est radical. « Je suis fière de lui, de ce qu'il est devenu, car il est heureux maintenant. Nos voisins me disent toujours, « Ton mari est très célèbre, c'est le danseur étoile du CPDRC. » Crisanto a toujours aimé danser. C'est un super danseur. » Le dernier samedi du mois, le jour J. Les premiers bus arrivent. Des centaines de personnes sont attendues. « L'entrée est gratuite. Dans la foule des touristes, la prison devient une attraction. » Pour les détenus, c'est déjà presque une routine. Mais le directeur n'entend pas relâcher la pression. « Bonjour à chacun d'entre vous, mes chers prisonniers. » « Je dois vous dire que ce matin, je suis très nerveux, car vous avez l'air trop sûr de vous. » « Vous êtes tous souriants. Appliquez-vous. » « Aujourd'hui, nous avons plein de visiteurs, et le dernier bus est en train d'arriver. » « Dernière recommandation, un seul mot d'ordre, ne pas décevoir le public. » « Mr. Baylor Garcia. » « Bonne chance ! 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 » « Bienvenue à l'Université. » « Et c'est parti pour une heure et demie de show. » « Sous un soleil de plomb, une succession de tubes. » « Suis en années 80, chorégraphie impeccable. » « Crisanto est aux anges, il en oublierait presque les grilles. » « Sa famille est aux premières loges. » « Chaque mois, il attend ces instants-là avec impatience. » « Le show touche à sa fin. » « Baylor Garcia veut montrer qu'il n'y a plus aucun problème de sécurité dans sa prison. » « La preuve, il autorise les visiteurs à prendre la pause avec les détenus. » « Pour Crisanto, c'est l'heure des retrouvailles. » « Je suis heureuse à chaque fois que je le vois danser. » « Je suis très fière de lui. » « Baylor, lui, soigne son public. » « Mission accomplie. Une fois encore, il a conquis les touristes. » « C'était génial. Je n'ai jamais rien vu de pareil dans ma vie. » « Les Philippines sont vraiment très différents de nous. » « Ce serait difficile de faire ça en Europe, mais je pense qu'il faudrait essayer quand même. » « Uniques au monde, les méthodes de Baylor Garcia commencent à être prises au sérieux. » « Des spécialistes américains sont déjà venus observer de près le phénomène. » « La dance therapy en prison pourrait bien faire des émules. » « Un succès qui a de quoi donner la grosse tête au directeur. » « Il n'y a qu'à voir le clou du spectacle. » « Une parade des grandes figures du XXe siècle. » « Après Gandhi, le Dalai Lama, Jean-Paul II, Nelson Mandela ou Lady Di, la dernière effigie arrive. » « En toute simplicité, Bayron Garcia, un directeur de prison, un brun mégalo. » « La eu-d'a qu'ai l' MCU ici au之 School. » « Ça'ligt., je pense qu'il fait ça en place à un niche. » « Je pense que ça vair la kunnen une petite Snakefiche. » « Je pense que c'est un succès près de Betrayer. »